On voit bien qu'on est dans un moment de défiance entre la société civile et les pouvoirs publics. C'est très vrai au niveau de l'État, mais c'est assez vrai au niveau local aussi, même s'il y a moins de défense avec le maire. Globalement, il y a un malentendu entre la société civile et les pouvoirs publics. Et pour autant, on a bien besoin à un moment donné, on va avoir besoin de réinventer du collectif. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, mais c'est pour ça que je parle de malentendu, c'est qu'il y a une partie de défiance et d'incompréhension, et oui d'incompréhension, parce que c'est vrai que, vous le disiez sur l'Europe, on ne parle pas le même langage. Il ne faut pas non plus perdre de vue, et je trouve qu'on passe un peu trop par perte et profit, qu'il y a toute une partie de citoyens, une grande partie même, je dirais, peut-être, pour pas forcément prendre la parole et devenir des alternatifs, et qu'il s'en repose quand même sur les pouvoirs publics. Il y a une espèce d'injonction paradoxale, c'est-à-dire, on ne veut plus de l'État, on ne veut plus des pouvoirs publics, des collectivités, on ne veut plus de très confiance, mais en même temps, on vous a donné le pouvoir, on a voté pour vous, débrouillez-vous. Moi, je dis ça parce que ça m'est un peu explosionné au moment de la crise des gilets jaunes, où on a organisé dans la commune où je suis des ateliers, on a ouvert, et le maire, je suis adjoint, avait indiqué, on ouvre, on crée des débats locaux, mais la consigne, c'est qu'on ne veut pas des débats théoriques, donc on veut passer des propositions locales. Et quand même, ce qui nous est revenu, on est dans une commune globalement participative, la commune mène un projet de réhabilitation, d'un lieu participatif, les habitants, on a une démarche participative, et ça se passe bien, il y a des gens qui viennent. Mais quand même, ce qu'on a entendu assez fort, c'est, ah mais on a voté pour vous, vous débrouillez. Comme vous le disiez, madame, il faut comprendre d'où on part, il faut avoir en fait le chemin de transition. Et donc, avant de jeter par perte et profit la volonté, par exemple, le plan de la Commission européenne, de dire que c'est mal, il part de moins, c'est descendant, moi je trouve qu'il faut aussi regarder d'où on vient, et le fait qu'il y ait une tasse forte sur l'économie en Europe, on a bien besoin collectivement d'apprendre à faire ensemble. Et je pense que le moment, et alors c'est ce qu'on porte en tout cas fortement au niveau du RTS, le moment n'est pas à se regarder en chaîne faillant, je m'excuse pour les, je ne sais pas, traduire ça en anglais, mais en tout cas n'est pas à s'opposer. Il faut bien qu'on réapprenne à co-construire. Co-construire, ce n'est pas juste consulter, c'est vraiment apprendre à refaire ensemble. Parce qu'en vrai, ni les uns ni les autres, on a de solutions face au sujet. Et on l'a très bien vu localement face à la pandémie, en quelques jours, il a bien fallu apprendre à faire ensemble, nourrir des personnes âgées dans le village, pour faire plein de trucs comme ça. Voilà, en tant que pouvoir public, on est peut-être là mis au défi, il va aller chercher des passants. Et je pense qu'on le voit bien aussi, par exemple, pour accueillir des réfugiés ukrainiens aujourd'hui, dans les villages, dans les communes, tous les jours. Donc on apprend au téléphone, voilà. Donc on est dans des sortes de périodes crash-test quand même. Et je trouve que les pouvoirs publics, les collectivités locales, ont quand même un rôle important, mais qui sera conditionné, enfin qui réussira, si on est dans une capacité de changer de posture totalement. C'est-à-dire de ne pas être en position de « on décide », de ne pas être dans une position de « on sait faire », ce qui n'est pas la posture naturelle des élus, je le reconnais bien volontiers. Mais par contre, je trouve que sur les territoires, il y a un rôle d'animation, de mettre les acteurs ensemble autour de la table, de créer un autre imaginaire, et donc d'aller voir des expériences. Moi, je trouve qu'en tant que collectivité locale, et on le fait, nous, d'aller voir des autres expériences, ce que font d'autres territoires sur les sujets, parce qu'il y a plein de gens, toutes ces initiatives de l'OZEC ont inventé d'autres choses déjà. Donc il y a une vraie responsabilité d'amener tout ça, d'amener ce savoir-là. Et ça, c'est la capacité à faire complètement différemment. Et la capacité aussi à éduquer, parce que je pense que c'est une éducation, à la prise de parole citoyenne. Enfin, on organise, on le vit aujourd'hui dans notre commune, parce qu'on pense collectivement à la gestion du lieu de participe, sur les 25, et à la réunion, on est content. Mais pour autant, on ne peut pas du tout en conclure en se disant, personne ne vient, non, il faut installer les choses dans la durée, puis il faut apprendre à deux personnes en plus, puis trois personnes en plus, et puis il y a vraiment des gros défis pour regréer ce dialogue. Voilà, de cette participation-là, en tout cas, c'est ce que je vis, moi, dans mon quotidien professionnel. Et par exemple, il est sorti un truc qui s'appelle les Contras de la transition écologique. Je sais qu'on peut dire que c'est des outils très technologiques, on peut en dire beaucoup mal, mais quand même, dans le texte fondateur de cette critique, qui est un texte du Premier ministre français, la participation citoyenne, la construction est inscrite dans la volonté. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait dans la première étape sur les territoires. Donc, il y a des petits signaux comme ça. Et hier, au 20 ans du RTS, on accueillait Yannick Blanc, qui est un ancien préfet, avec un préfet honoré, et qui avait la même lecture, qui n'est pas une lecture, une lecture de préfet quand même, et qui voit aussi des signaux. C'est très faible, c'est des signaux faibles, mais je pense que de toute façon, on est tellement au pied du mur, on est tellement au bout, qu'on n'a pas trop de sens. Après, voilà, et après, vous poussez les feux dans le bon sens.